hey salut à toutes et à tous les amis c'est la chaîne pokémon j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va extrêmement bien mais vraiment super Niantic aujourd'hui viennent de nous annoncer l'ajout des premiers pokémon légendaires dans deux jours maintenant alors aujourd'hui au moment où je vous fais cette vidéo nous sommes le 20 et les légendaires sortent le 22 si le défi justement du pokémon go fest de chicago est réussi et dans tous les cas je pense qu'ils vont nous les donner parce que même s'ils n'y arrivent pas ce serait un peu dégueulasse en gros voilà une bonne donnée les légendaires donc je pense clairement que les légendaires font là le 22 et on nous a sorti un trailer sur l'arrivée des légendaires justement qui est juste sublime donc on va l'analyser ensemble justement donc c'est parti pour la vidéo ok donc là on a ben Niantic de pokémon compagnie voilà qui nous présente summer donc été 2016 été 2016 2017 pardon ça commence bien voilà donc on a le nouveau la nouvelle apparence des arènes voilà avec un monsieur qui met son maryl dedans voilà qui obtient déjà ses badges donc ils sont disponibles maintenant depuis la mise à jour et on voit que quelqu'un envoie un pokémon pour battre un Oursarine et Oursarine perd petit à petit voilà sa façon son coeur de vie quoi donc voilà sa dressesse lui redonne une baie frambille qui remet son courage en gros je dirais ça au maximum et donc là voilà il prend une rencontre ils sont tous contents l'arène devient rouge team battle un bataille en équipe quoi alors là tout à coup bah les dresseurs reçoit tous une invitation au city hall et on voit un raid légendaire qui se déclenche 48 heures plus tard vous vous rendez compte qu'on a deux jours pour se préposer réparer c'est nickel et là voilà vous voyez il y a plein de légendaires dans les arènes et tout ça donc tout le monde s'est préparé et là c'est parti la route légendaire et l'élector qui sort Sultura OO, Articodin, Lugia à plus de 2 de 2 Lugia 35 000 pcs et on a une heure pour le battre donc je pense que c'est pas des petits raids Légendary raid une heure pour battre un légendaire sachant qu'on s'est préparé pendant 48 heures c'est un truc de malade là ils nous attaquent de malade les dresseurs envoient leurs bah leurs petits pokémons qu'ils semblent de faire quelque chose on voit bien que les yama les coxy sont tous renvoyés en arrière ils sont tous en train de se déchaîner pour penser de l'avoir là on envoie des noctaliers on envoie des kangouros avec des tyrannoscis ils sont tous déchaînés contre ce lugia bah oui ce lugia et là on voit dracolos pukachu qui fonce en place pour foncer tout simplement dans la bouche du lugia ça lui fait éclair et là on voit bien la lumière s'arrête et donc lugia est attrapé goccia donc attrapé pour l'ensemble des personnes et donc ils sont tous contents donc pour moi je pense pas que ce sera plus attrapé une fois qu'il sera battu je pense qu'il aura quand même la fin parce que c'est tout le monde là bah bah c'est plus vraiment allé légende et donc il sera méga dur à attraper je pense que sur tous les lots genre si on peut le combattre à 20 parce que je pense que ça restera à 20 si on peut le combattre à 20 et bien donc vous allez là on voit mieux tout qui part donc je disais que ben si on pouvait le combattre à 20 et ben je pense qu'il y en aura peut-être un ou deux qui l'auront voilà donc on va débriefer tout de suite cette vidéo bon donc en gros pour débriefer clairement bah cette vidéo les légendaires c'est samedi 22 juillet 2017 sûr et certain parce que je pense pas qu'ils vont nous faire un coup de 1 et euh voilà donc je pense que normalement c'est sûr on les a euh ils disent que sur une publication sur twitter qu'ils vont annoncer le nom du premier légendaire donc je pense qu'ils vont pas nous donner le plus fort dès le début je pense pas qu'ils vont nous donner mieux tout comme ça d'un coup je pense qu'ils vont nous donner un pokémon genre je sais pas moi suikoon ou arcticolin vu que c'est les plus faibles voilà et euh bah en tout cas j'espère vraiment que vous serez nombreux 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 à jouer euh d'ailleurs dites moi dans les commentaires si samedi vous pourrez y jouer d'ailleurs parce que c'est vraiment très très important en plus il y a le pokémon go fest en même temps donc c'est grave chelou faudra attraper des pokémon 18h 30 à 17h30, 20h30, 21h30, enfin et 22h30 enfin j'ai pas trop je connais pas trop les horaires mais en gros samedi 22h à partir de 6h jusqu'à 23h attraper le max de pokémon même des roucoules fassent ce que vous voulez parce que les roucoules ils pourront normalement nous donner un bonus dans les oeufs moins de distance d'éclosion je crois donc franchement attraper le maximum de pokémon qu'il soit normal électrique, attraper tout, que ce soit pas surène magnétique, enfin je sais pas je dis ce qui me passe par la tête, minuitos je sais pas moi, out-out ou encore je sais pas moi, le coccy franchement ramenez vous tous dans les rues avec vos jeux avec vos potes même ceux qui ont arrêté, forcez-les à jouer et attraper un max de pokémon parce que ça peut vraiment nous aider dans la quête du légendaire parce qu'ils disent qu'à partir d'un certain seuil de pokémon qui sera attrapé et bien on aura l'épreuve, enfin le cadeau mystère clairement pour tout le monde donc je pense que ce sera vraiment ça qui déclenchera le légendaire en fait et les oeufs de raid donc vraiment s'il vous plaît jouez à fond car les légendaires on en a vraiment 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 envie et vraiment besoin d'ailleurs aussi pour les raids que combattre un tyrannocif avec des léviators c'est pas simple donc j'espère que vous avez compris en tout cas moi je vous laisse en tout cas jouer un maximum, laissez un petit commentaire, un petit like n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Pokémon pour ne plus rien louper et on dit bye tout le monde Pokémon pour ne plus rien Pokémon pour ne plus rien Pokémon pour ne plus rien Governance sur la chaîne Pokémon pour ne plus rien C'est parti ! C'est parti !